Bonjour, de l'autre côté, donc, Moussa Djarati, en effet, le porte-parole de Boko Gisguis. Voilà, donc, Moussa, merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin avec nous pour commenter un peu l'actualité politique, justement, vous concernant, vous, homme politique. Un commentaire d'abord sur ces affrontements survenus hier relatifs à la contestation de la coalition de l'opposition Yéhu Askanoui contre le rejet de sa liste nationale. Vous me permettrez, à l'entame de mes propos, de présenter mes condoléances à ces familles éplorées et à la jeunesse encore sénégalaise qui vient de perdre trois de leurs membres. Maintenant, ce qui s'est passé, nous tous, nous le savions, c'était une autorisation que l'autorité préfectorale n'avait pas. C'était une manifestation, plutôt, que l'autorité préfectorale n'avait pas autorisée. Et les éléments de Yéhu avaient brandi une vie hors vie, qu'ils allaient, par tous les moyens, tenir leurs manifestations. Comme pour dire que la responsabilité est partagée. Je tiens à dire que nous sommes dans un régime déclaratif. Et que tout citoyen organisé peut, s'il le veut, s'organiser et aller organiser sa manifestation. Ce qu'Yéhu Askanoui semblait avoir fait. Mais le préfet a interdit la manifestation prétextant deux éléments sur lesquels, sur l'un, je pourrais être d'accord, sur l'autre, je suis foncièrement contre. Alors, sur lesquels êtes-vous d'accord ? Quand on évoque cette loi de Sénéra, qui nous invite à se départir de toute forme de propagande, je pense que cela est édié ou bien est pour la presse, les médias, publics comme privés. Parce qu'Élisabeth, cette loi-là découle du consensus de Côte-Kébambeï de 92, où à l'époque, nous constations que le président Diouf, à l'approche des élections, prétextait d'une tournée économique pour faire d'une campagne déguisée. Je pense que sur ce point-là, je ne suis pas en phase avec l'autorité. Par contre, sur le risque de troubles à l'ordre public, si nous faisons une corrélation entre les propos tenus il y a deux seuls, dans leurs différentes manifestations ou points de presse, nous avions senti des relents d'appels à l'insurrection, des propos d'incitation à la violence tenus par des leaders à l'époque, certains d'entre eux, peut-être pas tous, au point que sur ces éléments, je pourrais dédouaner le préfet de s'y appesantir pour interdire une manifestation. Somme-t-il, ce qui s'est passé hier, je pense aussi, on a constaté que certains n'ont pas sorti de leur domicile, ils ont été assiégés, disait une certaine presse, mais l'un dans l'autre. Le Sénégal doit dépasser ses étapes de conflits où nous assistons à des pertes humaines. la responsabilité, elle est partagée, à mon humble avis. Entre qui et qui ? Entre l'autorité, parce que ce qui est constaté, c'est qu'à chaque fois qu'on organise une manifestation, et que celle-ci est autorisée, très souvent, il n'y a même pas de perte en matériel. Pourquoi ne pas y aller ? Mais aussi, quand des leaders invitent la jeunesse, à mon humble avis, ils devraient même, au prix de leur vie, aller retrouver cette jeunesse-là sur le terrain, et ne pas prétexter d'être assiégés par des policiers, pour rester chez eux pour certains, et pour d'autres qui sont invisibles durant toute la manifestation d'hier. Comme quoi, il faudrait que les gens assument et respectent. Et c'est là où Ablaiwad manque encore à cette opposition. A toutefois qu'il s'est agi de manifestation, il a annoncé qu'il y sera. Ablaiwad a été le premier à être sur le théâtre d'opération. Donc, selon vous, ce n'était que des prétextes pour certains leaders de l'opposition qui ont appelé à la manifestation et qui n'étaient pas à présent ? Mais constatez avec moi, et essayez même vous, journalistes, j'ai suivi un peu partout, toutes les chaînes pour essayer de voir si, c'est parce que je n'avais pas la bonne information, mais je n'ai vu nulle part l'ombre de certains, je peux les citer. Comme qui ? Je n'ai pas vu le président Khalifa Saleh, je n'ai pas vu le président Abibzi, je n'ai pas vu Tata Aydembole, je peux coordonner la liste. Et très souvent, dans les manifestations ou points de presse, c'était ces gens-là qui se mettaient devant, qui bravaient les interdictions et qui invitaient à se mobiliser. J'ai même vu une vidéo du président Abibzi, chez lui, derrière une fille, je ne sais pas sa fille ou pas, qui demandait, dans un ton ironique, est-ce que Khalil Yany Yengel ? Pour moi, c'est irresponsable. Quand on décide d'aller sur le front, on doit être les premiers à y être avant d'inviter la jeunesse souvent innocente et souvent victime de ces manifestations-là. Donc, selon vous, Moussa, les responsabilités sont partagées entre ceux qui ont appelé à manifester et ceux qui n'ont pas autorisé la manifestation, notamment l'État ? Parfaitement, parfaitement. Parce qu'un État ne doit pas faire dans l'excès des ailes. Ce n'est pas parce que certains ont tiré ou bien ont voulu manifester ou en proférant des propos désobligeants sur lesquels je ne suis pas dû d'accord. Quand Ousmane Songkou parle d'aller déloger Maxal, je m'inscris en faux. Quand Ousmane Songkou parle de Demdagis-Tenker, en faisant allusion à des coffres d'argent, je suis contrairement contre. Comme je l'ai été en 2011, quand l'actuel président de la République tenait les mêmes propos. Moi, je reste constant, je reste cohérent. Je ne m'engage pas par saison, je m'engage par conviction. Et je me veux légaliste. À chaque fois qu'un acteur politique tient des propos hors la loi, je les condamne, quel que soit le bord. Je ne m'inscris pas dans cette mystérie politique qui veut dire que quand on est dans l'opposition, on doit être dans une solidarité. Quand on n'est pas dans le droit chemin, nous devons tous le dénoncer et inviter les gens-là à rester. Un État de droit s'organise. Oui, marchez. Mais dans les règles de l'art, dire à l'État aussi de ne pas faire dans l'excès des ailes, ils leur ont autorisé une marche. Le 8, tout s'était bien passé. Je pense qu'ils auraient pu, même s'il fallait déplacer le lien, leur permettre aussi de manifester le ras-le-bol. Mais les raisons avancées, pour moi, c'est des raisons illégales. il y a eu à ce qu'en lui a fauté. Benoît Bokhyakar a fauté. On ne peut pas, maintenant, les deux qui ont été recalés, veulent pester la vie électorale de ce pays. Pendant que 6 autres ont très bien travaillé. Qu'est-ce qu'il y a à faire, Beno, dans cette affaire ? Je dis, c'est parce que vous avez suivi ce qui est arrivé à ce regain de tension, cette conférence de presse interposée. Quand il y a eu par le parti, Benoît Bokhyakar parle par là. C'est qu'il y a eu à prétexte de dire que si la liste de Benoît Bokhyakar passe, forcément, la sienne va passer. Voilà pourquoi je les évoque. Alors que toutes les deux listes devraient, à mon humble avis, être ajournées. Ces deux coalitions-là n'ont pas droit à la parole parce qu'elles n'ont pas été modèles. même pour le processus de la constitution d'une simple liste. Et ils veulent nous percer la vie. Il va falloir que les 6 autres listes se mobilisent. Et je voudrais dire à cela qui invite les gens à reposer les élections. Que je dis que c'est de la fumisserie. On ne peut pas être triste, si vous me pouvez terminer, s'il vous plaît. On ne peut pas être triste à avoir été retenus. Avoir très bien travaillé. Que deux ne soient pas dans les règles qu'on voudrait prétexter pour repousser des élections. Au nom de quoi ? Dans une démocratie, on respecte tous les groupes. C'est deux qui se pensent être les plus grandes coalitions. Ils ne sont même pas en mesure de nous faire de bonnes listes. Et on voudrait prendre tout le monde et les mettre dans les mêmes salles. Voilà pourquoi, vous autres, je vous invite à braquer vos caméras sur ceux-là qui, si ça fait un examen, ont réussi d'office leur process électoral. Que ceux-là qui ont voté soient sanctionnés. C'est ça une démocratie. C'est ça un état de droit. Voilà pourquoi je m'inscris comme porte-à-faux contre ces gens qui se disent de la société civile qui parfois ont des positions tendancieuses. Quand il s'agit des gens qui ont bien travaillé, on ne dit absolument rien. Quand deux ont voté, on dit qu'il faut repousser les élections. Au nom de quoi ? Ces élections-là doivent se tenir le 31 juillet et qu'il faut laisser les Sénégalais, les seuls souverains, décider de qui va les représenter à l'Assemblée nationale. Justement, votre avis sur le processus, parce que vous avez tout à l'heure parlé de Yéoui et de Beno qui ne sont pas en règle, mais ce ne sont pas les deux coalitions qui se sont fait entendre. Il y a eu un peu plus tôt sur l'étape de parrainage d'autres coalitions qui ont élevé les voix. Votre avis justement sur le processus électoral jusqu'ici ? Le processus est à améliorer. Notamment sur le parrainage. Pour moi, le parrainage citoyen a atteint ses limites. Je trouve insensé pour un parti qui, je donne le cas de Boc-Discis, qui depuis 2012 va aux élections. Il se trouve avec cinq députés à qui on demande des parrainages. Pour moi, la finalité du parrainage, c'est filtrer et prendre ceux qui sont sérieux pour aller aux élections. Quand un parti fait ses preuves, je pense, à mon humble avis, le parrainage, il aurait peut-être épargné. Mais somme toute, ce n'est pas mauvais parce qu'on ne peut pas laisser aussi à tout le monde parce que dans ce pays, vous comme moi, nous sommes au courant qu'il y a des gens qui louent même des récipicés de partis, des gens qui disent détenir un parti qui n'ont ni siège, qui ne sont jamais allés aux élections, qui n'ont pas 50 personnes avec eux. Donc le parrainage en soi n'est pas mauvais. Mais faudrait-il l'améliorer ? Et pour ça, il faudrait que les acteurs s'asseillent. La politique étant une activité dynamique, par conséquent, les règles qui les régissent doivent évoluer. À chaque fois que nous constatons des manquements ou des vides juridiques, nous devons nous asseoir autour d'une table et apporter une amélioration pour aller dans un apaisement d'une élection. Ça, je pense que nous tous, nous le savons. Et là, j'appelle à la solidarité de l'opposition. Nous avons tous constaté que quand les Bouganes, les Fadel Barrault ont été éliminés lors du parrainage, en dehors de simples communiqués, vous n'avez vu aucun pan de l'opposition essayer de s'organiser pour tirer sur le processus. Il a fallu que cela arrive à certains pour que chacun crie. Ce qui pose encore le problème de sincérité dans l'opposition. Mais le processus électoral nous a permis d'avoir des alternances, nous a permis pour ces élections récentes, locales, d'avoir des alternances réelles dans de grandes villes comme Dakar, comme Ziegenchor et j'en passe. Il n'est pas mauvais en soi, mais comme toute œuvre humaine est imparfaite et mérite des trois étages pour rendre plus perfectible ce processus. Et les règles du jeu, la pratique justement, vous trouvez nécessaire les nouveaux éléments, une liste des titulaires, donc rejeter une liste des titulaires pour maintenir une liste de suppléants ? À mon humble avis, pour moi, le Conseil constitutionnel a manqué de courage à ce niveau. Pour moi, la liste de Benoît Boc-Yakar comme la liste de Yéhu Escam devrait être out. Ça, c'est la position du politique. Mais, comme ça a été le cas en 2011, quand le Conseil constitutionnel avait fini de déclarer la candidature de M. Abdelayouane, j'avais dit, et je le répète, que je me soumettais à la décision finale du Conseil constitutionnel. En 2019, quand le candidat Fabio, mon candidat, a été retenu pour des questions de parrainage et que nous avions fait un recours, j'avais dit, je me soumettrai à la décision du Conseil constitutionnel. J'adopte la même posture aujourd'hui, en 2022. Je reste constant et cohérent, tout en disant qu'aujourd'hui, nous constatons tous que les décisions du Conseil constitutionnel posent des problèmes. n'est-il pas grand temps de remettre sur le feu de la discussion le Conseil constitutionnel, son mode de fonctionnement et son mode d'élection ? Est-ce qu'il faut simplement laisser maintenant le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, l'apparnage de choisir les membres du Conseil constitutionnel ? Il faut l'élargir à d'autres cercles. Voilà le débat qu'il faut poser. Mais la loi, si injuste qu'elle est, reste la loi. Elle est la seule et l'unique loi qui nous ablique. On ne peut pas laisser le prétexte, la loi du VTA à chacun, d'interpréter la loi à sa guise. Tant qu'il n'y a pas encore autre loi, on s'en vient à cette loi du Conseil constitutionnel. Nous sommes tenus de la respecter, même si nous sommes contre, même si nous constatons qu'il y a des manquements qu'il faut améliorer. Un commentaire juste avant de terminer. Le Sénégal, avec d'autres pays, deux autres pays, se sont abstenus de signer une charte de la CDAO sur la limitation des mandats. Quel commentaire ? Cela ne devrait point vous surprendre. Nous n'avons pas bougé sur l'affaire du troisième mandat. Le débat est encore ajouté et le président n'a pas clarifié le débat. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Il est impossible au Sénégal de faire un troisième mandat, un troisième candidat, un point, un tiré. Qu'il signe, qu'il signe pas, pour moi, c'est clair la constitution. C'est l'un d'autres acteurs qui veulent alimenter un débat qui n'a pas raison d'être. Le président Macky Sall termine un mandat, son dernier. Il appartient à la classe politique de s'organiser, au lieu de tirer sur lui, de proposer des solutions meilleures que ce qu'il a proposé. Pour moi, là, c'est pour ce débat. Nous ne nous focalisons pas sur des décisions sur des organisations sur les régionales. Combien de fois ces organisations-là se sont prononcées sur l'affaire Khalifa Sall, sur l'affaire Karim Ouad, et le Sénégal n'a pas dénié l'appliquer. Il n'y a rien sous le soleil. Pour moi, sachons que le Sénégal va vivre un tournant incontournable. 2024, nous allons assister à une élection où le président de la République, Macky Sall, ne sera pas candidat. Un fait nouveau, une avancée de la démocratie. Il peut choisir qui il veut, accompagner qui il veut, soutenir qui il veut, mais pour moi, la religion est faite. Macky Sall, le président de la République termine son dernier mandat et va arbitrer les jeux des élections. De la même manière, je dis à cette opposition aussi, à ces Yéhuis-là qui veulent mettre la pression, le sentage en forme de jeu, d'arrêter ce jeu-là. On ne va pas prendre ce pays en otage. Ce pays n'appartient pas aux politiques. Il faut aller aux urnes et c'est seulement par les urnes qu'on peut décider de l'histoire de ce pays et non pas par des représailles ou des menaces ou dire aujourd'hui que si ma liste ne passe pas, il n'y aurait pas d'élection. De quelle voie il se prévale pour poser quelque chose ? D'accord. Moussa Adiakati, porte-parole de Boko Gisguis. Merci beaucoup. Merci Elisabeth.